Oeuvre de courage et de détermination, Amos, première ville d'Abitibi, voit le jour en 1914. Parmi les témoins de son histoire, les hôtels. À l'époque des premières explorations minières, Amos est la plaque tournante de l'activité économique. Tout transite par l'aricana. Lieu de rencontre par excellence, les hôtels poussent comme des champignons. Les prospecteurs louent des chambres et fréquentent les salles à dîner. C'est en 1914 que Franck Blais fait bâtir le premier hôtel, le Forest Hotel. Dans les années 20-30, Amos compte une bonne dizaine d'hôtels malgré la prohibition. Plusieurs vont changer de nom ou de vocation. Puis dans les années 50-60, les hôtels comme le Continental vont voir défiler des grandes vedettes. Ils engagent aussi des orchestres. Moi, je gérais cinq groupes. Le plus populaire, c'était les titans. Quand on jouait, on veillait tard, ça s'ouignait. Laisse-moi la nuit, un peu de ripi que je t'oublie. Aujourd'hui, il nous reste le mythique Hotel Queen, dans un édifice bâti par Ivano et Frigon en 1920. Tous les autres ont disparu. Le Queen, avec son style boomtown, demeure le seul témoin des histoires d'hôtels des débuts de la ville d'Amos. Merci. 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 Merci.